Salut à tous c'est Asphax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors comme j'avais dit dans la vidéo précédente, je me tâtais beaucoup à transformer mon Eniripsa en Sacrieur, c'est chose faite, et alors je ne regrette, mais alors absolument pas, il est vraiment génial ce nouveau Sacrieur, alors moi je suis un Sacrieur Feu, j'avoue ne pas avoir trop testé le Sacrieur Air, Terre et Eau, mais alors le Sacrieur Feu, vous allez voir ça tout de suite en vidéo, je le trouve extrêmement puissant, surtout pour le level, je suis à peine level 140, 141 même, mais alors il y a vraiment énormément de rocs. Avant de vous montrer évidemment les rocs, je vous montre la panoplie si certains veulent faire à peu près pareil, donc moi j'ai mis Chapeau Truche avec pas mal de vitalité, 280 au lieu de 200, 50 d'Intel, 7 de dommage feu, un peu de portée et surtout des résistances qui peuvent être bien pratiques. Ortiz, là aussi des résistances feu, des résistances air, de la vitalité, de l'intelligence, de la sagesse et des dommages, une Saint-Truche avec 10% de résistance neutre, de la vitalité et 39 d'Intelligence, les bottes d'Inferno qui me donnent 10% de résistances feu, 212 en vitalité, 48 en intelligence, je garde toujours ma Dragodin de Prune et Orchidée, 60 d'Intel, un de portée, 200 de vitalité, Talisman du Shenmue, 200 de vita, 39 d'Intel, 1 PA, 10 de dommage, Alliance des Forestiers, toujours 162 de vitalité, 35 d'Intelligence, un de portée, 5 de dommage feu, à la limite ça commence à être un petit peu vieillot, faudrait peut-être que je change cet anneau-là, l'Alliance d'Eliawood, Exo-PA, donc 10% de résistances terre, 10% de résistances feu, 100 de vitalité, 35 d'Intelligence, une baguette des limbes pour avoir PA, PM, portée et intelligence, j'ai toujours le bouclier d'As pour l'instant pour avoir 7% d'hommage au sort, et puis pour l'instant l'Irudi level 100, le Dofus Pourpre, le Dofus Emeraude, le Dolmanax, le Nomade et le Remueur, ce qui fait qu'en tout j'ai 3000 points de vie, ce qui n'est pas trop mal au niveau 141, 11 PA, 6 PM, 841 d'Intelligence, 268 de Sagesse, et si on voit un petit peu dans les détails, j'ai 16 dommages fixes, plus 16, enfin 31 dommages feu, ce qui m'en fait à peu près 47, plus 132 puissance, ça fait vraiment un personnage bien bien puissant, et puis au niveau des résistances, hop, du coup je ne suis pas trop mal, je suis 10% neutre, 16% terre, 30% feu, moins 1 haut, bah ça c'est pas terrible, c'est vraiment ma petite faille, et 10% en air, donc ça fait quand même un bon bon sacrieur bien sympa, et je vais vous montrer ça tout de suite dans un combat contre un petit Pouch, hop, alors, déjà, chose très importante, oh, ça va pas vraiment avec le mode tactique, mais bon, c'est pas grave, je ne critique pas, la mutilation, je peux les faire tous les tours, ajoute 2 charges de souffrance, donc ça c'est génial, je peux me booster vraiment très très vite, il faut savoir que de base, avec douleur motivante, déjà je fais du moins 300, et si dès le premier tour je fais mutilation, il me reste 9 PA, après douleur motivante, je peux le faire 2 fois par tour, par contre, mais du coup là, ça fait du moins 380, voire là, en coup critique, moins 477, j'ai 32% de chance de coup critique, hop, voilà, je fais déjà du moins 500, j'ai fait 2 coups critiques, alors bon, du coup c'est pas très visible, mais ça fait déjà franchement pour 3 PA des ROX énormes, je peux déjà augmenter la mutilation, je suis donc déjà, au deuxième tour, je suis déjà à 6 de souffrance, et donc je me transforme, j'ai mes dommages finaux augmentés de 12%, et augmenter les dommages finaux occasionnés de 10%, donc ça me fait déjà des énormes dégâts, avec seulement 3 PA, je fais du moins 658, alors sachant qu'on peut monter jusqu'à 10 de souffrance, vous allez voir, hop, voilà, là je vais être au max, pour 3 PA, je fais du moins 800, enfin, moins 800, ouais, du moins 800 jusqu'à moins 830 pour seulement 3 PA, bon là, j'utilise que le sort douleur motivante, et en plus ça tape en croix, donc imaginez bien, pour farmer les monstres, comment c'est super efficace, c'est vraiment, enfin, un monstre de dégâts, quoi. Ensuite, j'ai évidemment d'autres sorts, alors là, c'était le mode plutôt agressif, où je voulais me booster à fond en dégâts, si je veux, au contraire, me booster en souffrance, et du coup, avoir le plus de points de vie, alors, notez, pour l'instant, j'ai 3068 points de vie, je peux faire des bains de sang, et alors, les bains de sang, regardez, c'est marqué, il retire une charge de souffrance par ennemi présent dans la zone, donc, s'il y a 4 ennemis autour de moi, et bien, hop, je suis déjà à moins 4 en souffrance, et donc, regardez la vitesse à laquelle mes points de vie augmentent, voilà, je suis déjà à 3252, alors, hop, on va monter tout de suite à 6, comme ça, vous allez voir, bains de sang, bains de sang, 5, et 6, voilà, je suis déjà à 3620 points de vie, plus le fait, donc, j'ai gagné 460 en vitalité, plus 92, et en plus, j'ai les dommages subis seulement fois 80%, donc là, maintenant, je peux roxer tranquillement. Sinon, comme sort pas mal, si je suis un peu encerclé, j'ai le sort afflux, alors, lui, ne joue pas sur les souffrances, donc, du coup, je peux, hop, faire ça, que je joue attaquant ou défensif, je peux toujours utiliser afflux, plus, je peux faire des flamiches, du coup, à moins 140, voilà. Ensuite, il faut que je vous montre le sort Béserque, alors, on va débordre, tuer le... on va le tuer, hop, tac, je me dépêche, je fais des douleurs motivantes, oh, je... on se retrouve sur un autre combat. Alors, oui, je voulais vous montrer le sort Béserque qui me permet de gagner en puissance, mais c'est quand je subis des dommages, donc, on verra ça dans un combat tout à l'heure contre des vrais monstres. Juste, du coup, afflux, hein, je fais du moins 500, quasiment, dans une belle zone autour de moi, donc, quand je vais être un peu encerclé d'ennemis, entre le bain de sang qui tape tout partout, tout autour, plus l'afflux qui tape en croix, enfin, ça fait vraiment d'énormes dégâts. Mon épée, maintenant, l'épée volante, moyennement utile, en tout cas, je trouve bien moins utile qu'avant la mise à jour, hein, elle tape du moins 238, bah, ce qui est bien, mais c'est pas... c'est pas exceptionnel, et, par contre, elle me soigne pas trop mal, mais bon, là, j'ai tous mes points de vie, donc ça va pas vous aider de voir tout ça. Alors, du coup, on va tester tout ça contre des monstres d'automail, j'aime bien les monstres d'automail, alors, là, ils me mettent... par contre, j'aime bien les monstres d'automail, mais, alors, avec ce mode tactique tout moche, je suis désolé, ça fait pas une vidéo très jolie. Donc, douleur motivante, bon, bah, là, vous voyez, déjà, je peux faire des gros dégâts en croix, je vais me booster, du coup, en mutilation, et là, déjà, je fais du moins 500, enfin, non, moins 400, entre moins 300 et moins 400, et là, je passe déjà à moins 500, moins 400, moins 244, et si je veux, je peux encore taper en croix, une petite aversion, je pousse tout le monde. Enfin, déjà, au niveau des dégâts au premier tour, enfin, je trouve ça déjà énorme, et vous allez voir, deuxième tour, évidemment, ça va être encore plus efficace, ça va être vraiment génial. Donc, là, autant les Nirypsa, bon, dans ma team, je trouvais pas trop d'intérêt, surtout que j'ai tendance à farmer surtout les petits monstres avec chasseurs, du coup, j'ai pas trop besoin de soin, mais alors, là, le Sacrilleur Feu, ça va être génial. Donc, hop, ça y est, je suis à 6 de souffrance, alors, là, je peux faire soit douleur motivante, et je fais tout simplement du moins 700. Alors, on va essayer Bézerc pour taper un peu plus fort en puissance, on va voir ça au prochain tour. Après, si je veux, je peux faire un bain de sang, qui va me soigner énormément, mais pour l'instant, je continue mes douleurs motivantes. Voilà, moins 800, moins 900, et petite aversion, comme ça, boum ! Voilà, et en plus, comme ça, du coup, je peux me déplacer. Alors, voyons voir maintenant de combien j'augmente ma puissance. J'ai cru voir 156 de puissance. 244 de puissance. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. 133 de puissance. Allez, tapez-moi tous. 200 de puissance. 69 de puissance. Donc, là, j'ai gagné... Attendez, attendez, attendez. Bézerc. J'ai gagné 500, 600. J'ai gagné plus de 600 de puissance. Et donc, là, je fais des douleurs motivantes à tout simplement moins 1500. Et là, moins 1200, moins 1400. Pour 3 PA, évidemment. Attention, 3 PA. Alors, oui. Donc, là, ça fait mal. Et là, si je fais un petit afflux... Voilà, moins 1000, moins 500. Oh, la vache ! C'est, mais alors... Cheater ! Et boum ! Ok. Et Bézerc, je peux le faire tous les 4 tours. D'accord. Eh bien, je sens que ça va être pas mal du tout, ça. J'ai perdu pas mal en points de vie. Mais après, maintenant, pour me récupérer mes points de vie, ça va être très facile. Bon, sur un Kido, peut-être pas parce que le Kido, c'est chiant. Il résiste au feu. Mais par contre, sur le petit Bitouf, tout à l'heure, ça devrait être pas trop mal. Voyons voir. Il me fait du combien ? Moins 85. Par pas trop. De toute façon, par pas trop, je m'en fiche. J'ai la tirance. Oh, le salaud ! Ok. Bain de sang, bah non. Là, je peux pas. Bon, bah je le tue, tant pis. Hop ! Non, mais les dégâts, quoi. Les dégâts, mais c'était, mais énorme. Ça va être génial. Il est level... Et il est seulement level 140. Vous imaginez au level 180. Quand on a en plus, par exemple, bain de sang au niveau rang 3 ou afflux même au niveau rang 3, ce serait pas mal du tout. Alors, maintenant, on va essayer un combat bien moins impressionnant. On va faire un combat où on va diminuer notre souffrance pour avoir un maximum de points de vie. Donc là, bain de sang. J'en tape que 2. J'ai pas moyen de... Bah si, à la limite, je fais ça. Comme ça, je les déplace un peu. Et là, comme ça, je peux en taper 3, normalement. C'est ça. Donc là, normalement, je devrais être déjà à moins 3. C'est ça. Je suis déjà à moins 3 au niveau de la souffrance. Qu'est-ce que je peux faire ? Sinon, des afflux. Hop ! Moins 500, etc. C'est très bien. Donc on va voir un peu ce que ça donne au niveau du soin. J'espère qu'ils vont tous me rester collés au corps à corps. Ce serait bien plus pratique. Donc là, pour l'instant, moi, j'ai du bouclier. C'est l'émeraude. Mais sinon, au niveau des points de vie, je suis à 3 275. Évidemment, il y a l'érosion. Allez-y. Oui, c'est bien. Restez là tous autour de moi. C'est très, très bien. Vas-y, place-toi là. Ah, dommage. OK. Bain de sang. Donc là, j'ai 2400 points de vie et je remonte à quasiment le max. 3500. Je récupère 786 points de vie. Ils prennent tous des dégâts. Et au niveau de ma souffrance, je suis déjà à moins 7. Donc voilà, je réduis déjà les dommages. Et je vais très vite être à moins 10. Et puis après, je refais un petit afflux et je retape du moins 300, moins 500, moins 300. Et à la limite, je peux faire ça aussi. Tac. Non, mais c'est génial. C'est franchement... C'est quasi cheaté. Mais j'allais dire quasi cheaté, mais avec la variante de sort. Tous les persos sont un peu cheatés. Donc... Ah bah non ! Me mets pas si loin, p'tit kido. P'tit kido, p'tit kido. Alors attention. Normalement, je peux faire... Transpo. Voilà. Tac. Et là, du coup, je me mets là. Bain de sang. Je récupère, à mon avis, tous mes points de vie. Voilà. Plus 600 points de vie. Et puis, une petite aversion là, comme ça. Après, là, maintenant, je peux faire des douleurs motivantes. Ah oui, mais du coup, je roxe rien, évidemment. Tac. Voilà. Bah en fait, je suis full point de vie. Là, je ne peux quasiment pas mourir. Même s'il y avait plein, plein de monstres. À chaque fois, je peux tellement me soigner. Et bien que... Oh là là. 460 de vitalité. Dommage subi, fois 80. C'est nickel. Hop. Bain de sang. Je suis de nouveau plein de points de vie. Après, évidemment, les combats sont beaucoup plus longs et peut-être moins intéressants. Afflux. Tac. Qu'est-ce que j'en tue ? Il reste combien ? Oh là là. Aversion. Tout le monde se pousse. Comme ça, après, je me dégâts. Ah bah là, on l'a. Vu comment je me suis mis, je ne peux pas bouger. Bon bah, et franchement, je pense que ça montre un peu le potentiel du sacrieur. Et encore une fois, je ne suis que level 141. Par contre, j'ai un petit doute sur punition, là. C'est quoi ces bêtises ? Occasion des dommages neutres. Plus les points de vie sont proches de la moitié du total des points de vie, plus les dommages occasionnés sont importants, d'accord ? Là, je suis à 49%. Je devrais faire des dégâts monstrueux, sachant que j'ai 3300 points de vie. Et là, il me propose des punitions à 181 ou 170. C'est vach... Ah, d'accord, super, moins 780. Donc, en gros, là, par contre, il y a un petit bug d'affichage. Donc, Dofus, merci de rectifier ceci. Parce que je me disais, je roxe vraiment pas beaucoup pour punition qui est censé être un de mes sœurs les plus puissants. Enfin, cela dit, vous avez vu, hein, punition, là, je fais du moins 800. Alors que pour 3 PA avec de l'heure motivante, je peux le faire 2 fois par tour quand je suis à 10 de souffrance. Alors, j'ai voulu tester un truc, ça marche. Donc, je vais vous montrer ça en vidéo. Mutilation, on va se mutiler à fond. Donc, en fait, pour le sort Bézerk, en fait, à chaque fois qu'on a 1 de souffrance, ça nous fait un châtiment de sang, hein, comme les châtiments des anciens sacrieurs. Donc, si on est à 10, on a un châtiment de 1000. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se prendre 1000 de dégâts et augmenter de 1000 sa puissance. Donc, il existe quand même un sort sur Dufus qui permet d'augmenter sa puissance de 1000, tout simplement. Ça peut être quand même assez intéressant. Hop, donc là, je suis à plus de souffrance. Je vais continuer de monter petit à petit. Hop, voilà, là, je suis à 4. Boum, je fais déjà du moins 600. Là, je fais du moins 776. Je suis à 6. Très bien. Les Bézéhofs commencent à m'embêter. C'est pas grave. Je passe mon tour. Et donc, là, on va faire de la mutilation. Tac. Petite douleur motivante. Et c'est combien, Bézerk ? 3. Eh bien, c'est très bien. Douleur motivante. Je suis à 10. Maintenant, je fais Bézerk. Donc, maintenant, j'augmente ma puissance. Même quand ça tape mes points de bouclier, ne me demandez pas pourquoi. Et là, du coup, eh bien, je n'ai qu'à même taper mon sacrieur. Et il va monter en puissance. Donc, là, vous voyez, je fais du moins 461. Donc, je prends plus 230 en puissance. Donc, vas-y, je continue. Voilà. Voilà. Tac. Je continue. Bon, évidemment, il prend un petit peu cher. Mais c'est le but, après tout. Et ça, ah mince, sur un allié, ça ne fait pas de dégâts. Bon, il va continuer de prendre des dégâts. On va voir à la fin combien on est. Et surtout, au niveau du rock, ce que ça peut donner. Vas-y, continue de me taper. Vas-y, augmente ma puissance. Mais ils augmentent. Du coup, ils tapent tous mon... Ils tapent tous mon écaflip. Voilà. Du coup, là, je suis à, tout simplement, 600, 700, 850. Je suis à peu près à 940 de puissance en plus. Du coup, par exemple, là, je fais des douleurs motivantes, tout simplement, à moins 2000. Vu qu'il a moins 25... Enfin, moins 23% de résistance feu. J'ai un sort. Pour 3 PA, je fais du moins 2000 sur un tour. Donc là, je fais du moins 1600. Et il me reste encore, par exemple, je peux faire un bain de sang à moins 500. Ou alors, un afflux à moins 600. J'ai pas trop de sort de distance. Ou alors, je peux faire des flamiches. Des flamiches à moins 400. Bah oui, tiens. Allez, tiens. Tu veux une flamiche à moins 427 ? Tiens. Prends une autre flamiche à moins 427. Voilà. Et bien, je pense qu'il y a moyen, vraiment, de s'amuser beaucoup, beaucoup avec un sacréur comme ça dans la team. Ça peut être vraiment génial. Donc, encore une fois, j'ai pas trop testé les autres modes. Donc, feu, O, R. Mais celui-ci, déjà, me convient. Mais alors, énormément. Tac. Et puis, ma petite épée, à la limite. Vas-y. Tape un peu. Voir combien je me soigne. 159. D'accord. Bah, c'est pas trop mal. Franchement, ça soigne bien. 159 à chaque tour. C'est pas mal. On va voir un peu. On va laisser encore la... Comment je peux pousser ? J'ai moyen de pousser quelqu'un, moi, peut-être ? Repousse de une case. Je dois pouvoir faire ça. Hop. Pour être sûr que mon épée puisse toucher. Mais je pense pas qu'elle... Je suis pas sûr. Voilà. C'est bon. Nickel. Est-ce qu'elle me soigne d'aussi loin ? Alors, déjà, elle rocks d'assez loin. Elle rocks pas que au corps à corps. Et elle me soigne d'assez loin. Donc, c'est parfait. Bah, écoutez. Moi, ça me convient. Tout à fait. J'espère que vous avez aimé les vidéos. J'espère que vous avez aimé le Sacrieur. Que ça va vous donner envie de tester la classe. Au moins, peut-être pas la jouer. Mais de la tester. Je pense qu'il y a vraiment d'énormes possibilités à faire. Moi, je vais XP petit à petit ce personnage-là. Comme ça, au level 150, déjà, à la place d'un érudit niveau 100, je vais avoir un érudit niveau 150. Et donc, je vais gagner 50 d'intelligence en plus. Et puis, évidemment, améliorer ma panoplie pour pouvoir rockser de plus en plus. Là, j'ai seulement, entre guillemets, 850 d'intelligence. Quand je vais être niveau 150, 160, que je vais pouvoir monter à 1000, 1100, voire même 1200. Ça peut faire vraiment un personnage très, très, très puissant. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouvera très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada